Bonsoir et bienvenue, merci pour votre fidélité. La météo, vous le voyez, n'est malheureusement pas à la fête. La pelouse était même gorgée d'eau il y a quelques heures encore, mais les conditions se sont améliorées. Il y a eu un énorme travail de fait par des dizaines de jardiniers pendant des heures. Et cette aire de jeu est désormais totalement praticable. Le match va pouvoir débuter. Le temps pour nous de vous communiquer les compositions d'équipe. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Bon, quand il y a un seul attaquant, j'aime autant vous dire qu'il va avoir du boulot. Mais c'est parfait quand on a un attaquant de pivot, au général grand et costaud, qui peut jouer en remise. Après, ça va aussi dire qu'il a besoin de soutien. Les milieux de terrain ont donc intérêt à bien accompagner les attaques. Et on rentre dans le vif du sujet. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? J'ai bien envie de dire Radamel Falcao. Ça reste un vrai but avec un don naturel, voire surnaturel. Face au but, il fait souvent mal. De la tête comme des pieds. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a des jambes aujourd'hui. Il est passé. Falcao. C'est le moment de s'entrer. Dans l'espace. C'est le moment de s'entrer. ronny lopez pour trouver la faille dans la défense pied allons donner dans la profondeur dans l'espace la passe est précise ce sera un coup franc bien sûr le long dégagement du gardien il allonge le bon dégagement c'était bien dans l'idée mais personne pour la reprendre quand on joue dans l'axe il faut être plus précis que ça dans les passes l'ouverture sur le côté c'est joué long attention oh la grosse occasion le centre il tente sa chance et ouverture du score pour l'île il était tellement bien placé forcément ça va au fond il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là c'est très difficile de l'arrêter but c'est très bien croit bien ça fait un zéro ils ont pris l'avantage c'est bien mais faut pas arrêter là dessus faut chercher à faire le break vous avez remarqué combien de latéraux montrent oui c'est vrai mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise non à mon avis c'est pour c'est des alliés adverses à redescendre plus ils sont loin de votre âge et il prend sa chance côté ce genre de frappe peut faire des dégâts même à cette distance mais pas là j'ai merson qui cherche la profondeur ce contre peut très bien au bout au le petit ballon piqué accélération la contre attaque était pourtant parfaitement menée ils auraient mérité mieux c'est dommage c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux pied il glisse le ballon en profondeur non ça manque d'application il tente de la jouer dans l'espace quel passe bien servi la passe dans la profondeur chanson martin c'est joué long c'est dangereux l'île qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause il tente de la jouer dans l'espace ballon centre à terre ça ne passe pas jesse fabregas laisse monaco qui cherche l'ouverture ce ballon bien dosé en jeu apparemment c'était bien essayé ça une passe en profondeur et un attaque en lancée ça peut battre n'importe quelle défense ça va sur l'aile superbe tacle il y avait danger c'est déjà la pause je n'ai pas vu le temps passer désormais les entraîneurs rentrent en action les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart rien n'est donc joué dans cette rencontre et il mérite de mener à la pause la seconde période est lancée voyons ce qu'elle nous réserve et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant pourquoi pas tenter de faire le break rapidement ronnie lopès adrienne silva il glisse le ballon en profondeur pour que ça va partir vite ça joue à gauche dans la profondeur la défense s'en sort là l'arbitre signale une faute je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation mais il doit s'en vouloir même si la faute était presque inévitable l'arbitre est clair il lui dit de vite vite se calmer c'est sorti il y aura une touche diago membres oh la maîtrise quel bonheur pour les yeux pour trouver la faille dans la défense ils sont quasiment toujours passés par les airs chez ce fabregas dites moi d'arène votre sentiment sur cette rencontre on se dirige doucement va une courte victoire mais attention quand même de la tête pourquoi pas très fort très loin ça soulage il préfère repasser d'arrière c'est joué long attention bien servi sur le côté centre au second poteau c'est dégagé adrienne silva il joue en profondeur le bon dégagement et c'est directement récupéré pour trouver la faille dans la défense voilà c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter à ce stade du match il n'y a plus à hésiter ici exact on profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement l'AS Monaco qui effectue un double changement peut-être un changement tech à l'éditation de l'arbitre ce sera un coup franc carcon jaune oui c'est logique c'est dégagé loin devant c'est dégagé loin devant la défense est en sursis en sorte pas mal sur ce coup là et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre le risque on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'ordre bon en même temps ils ont pas top on la frappe et oui but on se but au meilleur des moments possibles il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme mais c'est dégagé loin ... Lille vient peut-être de se mettre à l'abri. Sidibé. Rony Lopez. Lille qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Fonte. S'il le trouve. Il glisse le ballon en profondeur. Il reçoit le ballon. Oh le duel. Oh l'aspiration ! Il ne manquait pas grand-chose là ! Ah ! C'est vrai que je ne sais pas passer loin. C'est vrai. Oui. Dépée. Falcao. Chanson-Martins. Ils tentent de la jouer dans l'espace. dans la surface allez c'est dangereux et ça finit au front cette fin de match pourrait devenir hallucinante ça c'est du jeu collectif il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au but et l'entraîneur fait rentrer du 109 son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à il puisse alors là toutes les coupes c'est terminé l'arbitre siffle la fin de cette rencontre mais qui a dit que dans le football il n'y avait plus de spectacle c'est faux regardez la preuve aujourd'hui on s'est régalé sur la pelouse même si à l'arrivée il n'y a qu'un petit but d'écart alors dites moi dites nous qu'avez vous pensé de ce match et bien oscar wild a dit un jour que la victoire revient toujours au plus braillard